Selon une étude d'Oxford, on perd désormais en moyenne 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran de Netflix, d'OCS, toutes ces plateformes qui nous proposent tant de choses. On ne sait plus par où commencer. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagné. Eva Roch, vous nous guidez dans cette jungle. Oui, alors Yannick Agniel, c'est vrai qu'on demande beaucoup, beaucoup aux sportifs aujourd'hui, notamment en termes de communication. On leur demande par exemple de savoir parler en public et ce n'est pas forcément évident pour tous. De ce côté-là, Yannick n'a pas trop de problème. Non, mais c'est aussi pour ça qu'ils se crèchent dessus. Il s'exprime très bien, c'est un garçon. Il s'exprime bien, mais qui n'est pas très coordonné dans ses gestes. L'eau lui manquait. Une heure et demie qui est avec nous, il fallait un peu d'eau. Ça me manquait. Non, mais c'est vrai que vous êtes une exception en termes de communication. Tous les sportifs ne savent pas aussi bien s'adresser à un public comme vous avez pu le faire au cours de votre carrière. On est d'accord ? Je pense qu'il y a même plus que ça. Ça fait quelques mois que je réfléchis au fait de, pourquoi pas, créer une sorte d'institution qui délivrerait un vrai diplôme de sportif de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, il y a l'aspect communication, réseaux sociaux, médias, training, etc. Mais être sportif de haut niveau, c'est un job à part entière. Je pense que ce serait pas mal de pouvoir distribuer des cours, par exemple, de gestion de patrimoine. Pourquoi pas d'équivalence sur certains diplômes de nutrition, de pratiques physiques, etc. Je pense que c'est un job à part entière et on n'en prend pas assez soin, on n'en prend pas assez la mesure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce sujet. Vous pourriez le lancer, ça, vous ? Oui, pourquoi pas. Mais il vient de le lancer sur Europe 1, c'est une exclue, Anne, merci de le souligner. Oui, pourquoi pas, mais il faudrait le faire avec l'aide d'investisseurs, des institutions, surtout. Attendez, j'appelle Arnaud Lagardère. Cher Arnaud, je suis avec Yannick Agniel. Et qui est très sensible au sport, en plus. C'est vrai, oui, tout à fait, pour en reparler. Alors, on revient justement sur la notion de savoir parler en public et la notion de langage. En 2016, sortait au cinéma la version longue d'un documentaire remarquable de Stéphane Defretas et Lady Gilly, à voix haute, c'est la force de la parole, c'est le titre de ce documentaire, et qui est à voir ce soir sur OCS City à 20h40. Le film, en fait, va suivre des étudiants de l'Université de Saint-Denis, qui pendant de longs mois se préparent à un concours d'éloquence, éloquentia, extrait. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'était plus à base de Wachmaggen, Niktamer et tout, ça passait mieux qu'un « Ouais, je voudrais dire que par ma pensée... » Et j'avais beaucoup d'admiration pour ces grands orateurs, pour ces politiciens, plutôt. Mme Sarkozy, j'admirais beaucoup quand il se mettait là, de sa petite taille, avec ses talonnettes et tout, il se mettait là, il disait « Ouais, je veux réformer le parti ! » « Je veux une France unie, soudée ! » « Je veux une France libre ! » Et voilà, je me dis « Mais putain, je te crois pas, mec, mais qu'est-ce que tu m'emportes ? » Alors ce film, c'est un condensé de bonheur et d'humanité, quand la rhétorique devient aussi une ouverture au monde et une façon de s'affirmer. « C'est bien d'écrire, mais parler, c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire, tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie. » Ça peut changer une vie. Alors, il n'y a pas d'angélisme dans ce documentaire, mais des joutes verbales, arbitrés notamment par l'avocat Bertrand Perrier, qui sont absolument délicieuses, à la fois drôles et émouvantes. Elles prouvent surtout que le verbe peut être un moyen de franchir des barrières sociales. Et puis, voir ces étudiants se métamorphoser au gré des semaines et au gré des mots est totalement réjouissant. C'est à voir sur OCS, et c'est à 20h40, ça s'appelle « La voix haute, la force de la parole ». Et voilà, que demande le pep ? 17 minutes de gagné, merci Évaroc.